Bonjour à tous et bienvenue dans League of Legends, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler des objets de la communauté que, on aimait, mais que Riot a dû supprimer à jamais. Les objets qui ont empêché League of Legends d'évoluer. Presque tous les joueurs ont déjà entendu par exemple du cœur d'or ou de la pierre philosophale. Et oui, c'est quand même assez ancien. Deux objets très appréciés qui ont mené les choix de la communauté pour certains champions en offrant des statistiques plutôt cool qui incluent le passif surdimensionné de la génération d'or supplémentaire. Cependant, Riot Games a voulu les introduire en premier lieu, mais ça ne s'est pas passé comme on l'aurait escompté. Enfin, en tout cas, comme ils l'auraient escompté. A une époque où le jeu ne recevait pas autant de correctifs qu'aujourd'hui, les deux objets ont subi 17 tentatives d'équilibrage en moins de 3 ans jusqu'à leur suppression. Ces ajustements ont donné lieu aux versions que l'on peut voir dans l'image que vous voyez là. L'objectif était de créer des éléments permettant aux joueurs qui jouaient support par exemple de gagner un peu d'or en plus et de prendre en même temps quelques statistiques. Cependant, la réalité était très différente. Les champions des hotlines, notamment les junglers, les joueurs top, accumulaient ces objets et les revendaient ensuite à 70% de leur valeur. L'objectif était de les acheter et de les garder un certain temps pour générer un revenu d'or massif. Riot Games a été bloqué parce que personne ne voulait jouer support, principalement à cause de ces deux items. Il s'agissait d'objets destinés à des supports que le reste des champions savait mieux utiliser qu'eux. C'est un peu frustrant, on va le dire. C'est pourquoi ils ont été supprimés pour de bon lors d'un remaniement massif qui a eu lieu lors de la fin de saison 3. Sous-titrage Société Radio-Canada